Ok, salut les derniers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. Bon, c'était pas une vidéo qui était prévue, mais je vais rebondir sur l'actualité. Vous savez très bien qu'on fait beaucoup de vidéos sur le feed game. Notre chaîne tourne à 50% autour de tout ce qui se passe dans le fitness sur YouTube. Et depuis vendredi, on voit beaucoup de tweets ou de stories insta de Chibou Nshape et JujuFeedCat faisant comprendre que leur relation est terminée. Bon, c'est pas des choses qui nous intéressent sur la chaîne, nous, en général, les histoires de cœur, les histoires de couple. On va pas s'en mêler, on va juste essayer de voir si tout ça est vrai ou faux. Parce que la vérité, ça, ça nous intéresse. Marvel est plus là pour faire le tri dans toutes les informations. Je vous ai dit que j'étais l'héritier du Wakanda et je vais vous le prouver avec cette vidéo. Hier, on a pu voir sur la story de Chibou Nshape qu'il était plus trop présent en vidéo avec JujuFeedCat en ce moment. Donc, tout ça laissait penser à un clash, à une rupture. JujuFeedCat qui répond à ça qu'apparemment, l'amour dure trois ans et qu'elle approuve, en gros. Donc là, il n'y a plus de doute. Il nous annonce clairement qu'il y a rupture entre les deux. Et après ça, c'est sur Twitter que ça se passe. Et là, ça part carrément en clash. Et ce n'est pas du tout l'image qu'ils ont donnée sur leurs réseaux sociaux depuis qu'ils sont sur les différentes plateformes. Il a bientôt 8 millions d'abonnés sur YouTube, presque autant sur les autres réseaux. Si à chaque fois, il devait répondre à ses haters ou à ceux qui l'attaquaient, il ne s'en sortirait plus. Donc, il a toujours adopté cette stratégie d'ignorer les conflits, de les éviter. Quand vous avez une relation comme ça qui a l'air sincère, elle démarre peut-être des réseaux. Ils avaient l'air bien ensemble. Les gens, en général, ils se séparent en bon terme. Ils n'essaient pas d'exposer leur vie privée comme ça, même s'ils l'ont fait parce que c'est leur métier. Mais ils exposaient seulement ce qu'ils voulaient montrer, le bon côté. Mais les mauvais côtés, en général, ils ne les montrent pas. Et quand ça se termine comme ça, entre deux personnes qui se sont aimées, en général, on évite de trop en montrer sur les réseaux. Et là, clairement, c'est une petite guerre qui commence entre Thibaut et Juju. Car Mamel, elle répond, elle dit que c'est elle qui a relancé sa chaîne YouTube. Et ça, c'est faux parce que la chaîne YouTube de Thibaut et Chep, elle a toujours monté. Ce n'est pas Juju Fit 4 qui l'a relancé. Il était déjà bien implanté dans le Fit Game. Donc, c'est une petite pique. Elle ne savait pas trop quoi dire. Mais il fallait qu'elle réponde, alimenter ce petit clash, ce petit drama. Donc, à ce qui paraît, là, Thibaut, il est rentré dans sa famille. Donc, vu qu'ils avaient un appartement à deux et dormaient ensemble, tout ça. Ils sont soi-disant en rupture. Donc, Thibaut, il a décidé de vous montrer qu'il était bien rentré chez ses parents avec une story. Et je vais vous montrer la story qui suit juste après. Ok, Team Shape. Bon, ce soir, je suis rentré dans maire chez les parents. Juju qui a prévu de faire une vidéo dimanche, là, sur la situation. Je ne sais pas ce qu'elle va dire et je m'en fous. Et on voit dans la story juste après qu'il fait le gars dépité. Bon, on a toujours su que Thibaut, ce n'était pas un grand acteur. Et je peux vous dire qu'après une relation comme ça, je ne sais pas, je crois que ça fait trois ans qu'ils sont ensemble. Les embrouilles dans un couple, c'est des choses qui arrivent. On n'est pas dans cet état-là. Les embrouilles dans un couple, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas s'afficher sur les réseaux comme ça, sourire aux lèvres après trois ans de relation. Et ça me fait penser à l'histoire qu'on a essayé de vous faire croire. On vous a pranké sur la chaîne, les abonnés, lors du clash entre l'AFF, Fitness Fusion et Bastos. On vous avait bien pranké là-dessus. On vous a prévenu que sur les réseaux, il ne fallait pas tout croire. Parce que les YouTubers vous montrent seulement ce qu'ils veulent vous montrer. Et Jujuficat et Chiboynchep, c'est ce qu'ils ont en train d'essayer de faire. Après, peut-être que je me trompe et que je vais être la risée de tout le monde dès demain. Parce que dimanche, Jujuficat a annoncé qu'elle allait faire une vidéo sur le sujet. Yo les chats d'amour, j'espère que vous allez bien en ce vendredi début de vacances scolaires. Pour ma part, je vous fais ces petites stories pour m'excuser un peu de mon absence de ces dernières 24 heures. Je pense que vous comprenez un petit peu pourquoi. Les embrouilles dans un couple, c'est des choses qui arrivent. Les grosses embrouilles aussi, je pense que toutes les personnes en couple en ont déjà vécu. Maintenant, je vous avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi Thibaut a décidé de m'attaquer gratuitement sur Twitter. Je ne sais pas. J'avoue que là, incompréhension totale. Maintenant, vous me connaissez, je ne suis pas forcément du genre à me laisser faire. J'ai du tempérament et tout ce que je peux vous dire, c'est que forcément, le planning de vidéos YouTube prévu a bien changé. Et du coup, on se retrouve dimanche matin sur YouTube. J'ai pas mal de choses à vous dire. Peut-être qu'ils vont essayer de faire durer le drama, donc demain, on n'aura pas la réponse. Mais pour moi, tout ça sonne clairement faux. Mais en tout cas, je me pose la question de savoir pourquoi ils feraient tout ça. Leur business tourne bien, les vues, elles sont toujours là. Ils étaient peut-être à court d'idées ou je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, dites-moi en commentaire, vous, si vous pensez que cette histoire est vraie ou non. Et si elle est fausse, pourquoi ils auraient fait un prank de cette manière. Voilà, les gars, pour cette petite vidéo. Pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, on parle beaucoup de fitness sur Fitness Fusion. On vous donne des conseils et astuces pour vous motiver en musculation. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne. Je suis sûr que ça vous plaira. On est en train de monter. On est au 10 ans. On vise les 100K, là, très vite. On espère les avoir pour l'année prochaine. Mais on a besoin de vous. Parce que vous, ce n'est pas notre chaîne. Ce n'est pas notre chaîne. Je profite aussi de cette vidéo. Je ne l'aurais pas faite. Mais là, ça fait deux semaines qu'on n'avait pas publié. On a l'habitude de publier deux vidéos par semaine. Mercredi et dimanche. Et vu que là, ça faisait deux semaines qu'on ne vous avait rien publié. Je balance cette petite vidéo pour redonner un petit boost à la chaîne. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on met T-Boy in shape, ça fait des vues. Et demain, vidéo sur Fitness Fusion. On est parti faire un feat avec un YouTuber du fitness. Donc, activez la cloche si vous voulez voir ça. Et on se retrouve demain. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de DJO, Force et Fun. Sous-titrage ST' 501